La seule piste par laquelle il faut aller, c'est vers l'assil, c'est mécanique. Il faut aller, il faut regarder de plus près les conditions d'interpellation, la technique d'immobilisation qui a été employée. Comme c'était le cas pour la mine d'hier, comme c'était le cas pour aller y aller, comme c'était le cas pour comment aux autres, malheureusement, tuer entre les mains de la police de la gendarmerie. Et j'espère, j'espère que je verrai tout le monde ici quand il sera question d'éviter des quartiers populaires et de morts dans les quartiers de la ville. Merci. Merci beaucoup Youssef. Nous allons maintenant donner la parole à Jean-Ombretienne, qui est juste là. Nous allons passer à tous. J'ai pas grand chose qui m'a appréciée, mais j'ai quand même assez apprécié dans ce soir, je suis avec la main de pas mal de monde. Ça fait plaisir en tous les cas. Youssef, tu m'as foutu les boules, parce que quelque part, moi, j'ai vécu dans les quartiers de 36 ans, et c'est une réalité qui t'écris, moi, je l'ai vu assez fou, je t'ai pas été non, il m'a le bon quartier, moi, dans le mien, ça se passait pas trop comme ça, donc je prends conscience de ce que les autres pouvaient me raconter, et je voulais te dire que tu m'as un peu séché. J'espère qu'on va avoir un cas d'en discuter, moi et moi. Moi, je vais essayer de revenir un petit peu au mouvement, parce que c'est un petit peu le cœur de notre boulot aujourd'hui à tous, et au mouvement, et à tous ceux qui proposent le mouvement. Je vais essayer d'entamer le sujet des fameuses convergences, parce qu'on nous demande souvent, par la convergence, des luttes. Donc, aussi bien les syndicats, que les mouvements des Gilets jaunes, que les différentes associations, ou, tout simplement, parce qu'on est soi-même et qu'on appartient à aucun groupe, ou aucune association pour justement pouvoir lutter plus ensemble. Dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez un phénomène de groupe. Vous avez les différents groupes Facebook, qui permettent de communiquer les uns avec les autres, voire de se faire la guerre les uns avec les autres. Vous avez différents groupes Messenger, où là, ça se tape aussi un petit peu pas mal. Puis après, vous avez le groupe des ronds-points, qui vont se faire une petite guerre féodale d'un ronds-point à l'autre, d'accord ? Pour savoir qui a la plus grosse ou pas. Vous avez les gares de péage, puis vous avez les gares d'action. On va savoir si mon action sera mieux que celle du poison ou pas. Oh, les gars, pourquoi on est sorti le 17 ? Pour une seule illégation. Qu'est-ce qui me rapproche aujourd'hui sur notre sortie le 17 ? Quand on a commencé un petit peu à montrer qui on était, on est tous descendus pour la même chose dans la rue. Pourquoi se faire la guerre entre nous aujourd'hui ? Pourquoi entre nous continuer à faire ce qui a fait pendant 40 ans, parce que j'en ai que 40, je n'ai pas connu avant, ce qu'ont fait les différents gouvernements les uns à la suite des autres, de nous diviser ? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive à faire ça ? Applaudissements Moi, je m'en rends compte un truc. Je dois être le seul mec du mouvement qui fait partie d'aucun groupe. Je n'ai aucun groupe. Je n'ai pas France en colère, je n'ai pas le groupe 4.11, 4.21 ou 5.21, devant ce que vous voulez. Moi, mon groupe, comme j'ai l'habitude de le dire dans toutes les âgés, c'est vous. Voilà. C'est ce qui compose le mouvement, c'est ce qui marche, c'est ce qui mène les actions sur le jour pour être visible. Et c'est surtout la base. La base. La base, c'est vous, c'est nous. Il n'y a que comme ça qu'on avance à la base. Donc, en ce qui concerne cette fameuse convergence, moi, j'appelle tout le monde. Qu'on ait un gilet rouge, qu'on ait un gilet rose, qu'on ait un gilet jaune, qu'on ait pas de juillet, qu'on fasse partie du cabal et qu'on se balle à la poil. Tout le monde est le bienvenu dans ce mouvement s'il se sent concerné par les revendications et les idées émiques. Et je pense que ça, il faut se reconcentrer un petit peu là-dessus et au moins se réunir et se regrouper autour de ça pour démontrer au gouvernement qu'aujourd'hui, on a juste récupéré un truc qu'on avait perdu depuis 40 ans, cette fameuse fraternité. Je suis des Portugais d'origine. Je pense que beaucoup ont dû le découvrir, pour tous les cas. Je suis contre le communautarisme, quel qu'il soit. J'ai eu la chance de mourir dans une cité où Black Lover se mélangeait. Je ne savais pas ce que c'était une religion. Moi, j'avais la mère de Moran, un commun, d'accord, qui sortait avec son fichu sur la tête. Ça ne gênait personne, surtout pas moi, parce que ma grand-mère catholique au Portugal allait faire ses courses avec un fichu sur la tête. Quand j'étais là-bas, j'avais 14 ans, je me finis dans le ballon à bout de bois, on jouait toute l'après-midi. Il n'y avait pas de Black, Blanc, Beurre, cadeau, musulman, bouddhiste, ce que tu veux. On était juste une bande de potes. Il n'y avait pas de communautarisme dans la cité. Tu allais frapper chez Fatima, ou tu allais frapper chez Moubacar, tu avais du Rit, tu avais du Luit si tu étais en galère. Et c'était ça la vraie vie. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à créer des communautés où chacun ne se parle contre eux et ne se parle surtout pas aux autres ? Comment on en arrive là-là ? Et je pense que ça, il faut y mettre fin, et ce mouvement doit y mettre fin tout de suite pour se regrouper les uns des autres et qu'elles ne soient limitées et qu'elles ne soient les autres. On dit souvent que le mouvement est apolitique ou apartisant, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, ceux qui composent ce mouvement sont transpolitiques, sont transgénérationnels, sont transidés, sont transcroyances. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout, mais on s'en fout de ce qu'on est. L'important, c'est ce qu'on veut changer aujourd'hui. Il faut impérativement changer les choses et ça passe par l'union, parce que l'union fait la force. Il n'y a que comme ça, on n'arrivera à vaincre cette naissance d'un État autoritaire ou d'un État autoritaire déjà en place, si je reprends le discours de Youssef par rapport aux idées et aux quartiers sensibles d'Ide avant-lieu. Parce que, je veux bien quand on dit quartiers sensibles, on est sensibles parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Et que quand on se fait mal, on le ressent. Donc je vais profiter de tout ce monde-là parce que c'est la plus grosse âgée que j'ai eu la chance de faire. J'en ai fait beaucoup en province. Oublions. Une réunion, une discussion, un débat. Excuse-moi, je ne peux pas dire le français. En tout cas, profitez de cette assemblée de nombreuses. J'en ai fait quelques-unes en province. Je voudrais juste rappeler qu'on n'oublie pas les promotions parce qu'ils se sont oubliés. C'est quand même pas qu'ils composent la majeure partie. Et que sans cet éveil de la province, il n'y aurait pas grand monde. Parce que si on regarde un petit peu le cortège, c'est quand même principalement du provinciaux, du banlieue, aujourd'hui, ce sont les parisiens. Il va y avoir quelques-uns quand même. Je vais juste faire un rappel de pourquoi aujourd'hui les gilets jaunes sont dans la rue et ceux qui se sont concernés par ce mouvement. Première chose, la dignité humaine. La deuxième chose, pouvoir fure de son salaire. La troisième chose, en tant que travailleurs, c'est-à-dire colonne vertébrale de cette France que nous faisons travailler, que nous faisons redorer dans le monde entier, d'accord ? Et bien, comme, en tant que travailleurs, ne soient pas considérés comme un coût, mais comme des producteurs. Applaudissements. Et les producteurs sont qui sont les oubliés, sont les cadres, sont les travailleurs, sont les gens de la santé, dans les usines, enfin, tous les travailleurs. Et au milieu, pas les petits patrons aussi, d'accord ? Parce que tous les patrons ne sont pas des salauds. Il y a des petits patrons qui sont très bien et qui font vivre aussi la France et qui donnent du travail, hormis les grosses sociétés qui, eux, se font une autre de leur façon d'autres. Applaudissements. Arrêtons de vivre à la fin du mois. Arrêtons de vivre le 10 et sions de vivre jusqu'à la fin du mois. Vivons de notre salaire. Essayons d'avoir des loisirs pour nos familles. Rendons-nous cette dignité humaine. Considérons-nous comme des êtres humains. Ils n'ont pas des machines à cash. Merci, merci, merci. Les personnes n'ont pas. Parce que quand on n'en a plus, je ne sais pas si on va pouvoir venir nous chercher. À cela, je rajouterais, comment dire, putain, quand on a tout perdu, pourquoi pas aller au bout, quoi. On m'a toujours dit, quand j'en ai touché le fond de la piscine, on ne peut que remonter. Donc il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Voilà, bien, on a tout perdu. Allons chercher ce qui nous manque. Allons récupérer notre dû. Tous ensemble. C'est juste que nous manquons. Applaudissements. Applaudissements. Deuxième point de revendication, cette fameuse, alors on va dire nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle, parce que la démocratie, elle existe depuis les Grecs, mais de récupérer cette démocratie, d'accord, alors, elle doit passer, ou pas, en tous les cas, par le RIC. Pourquoi ? Parce qu'on se rendra bien, du coup, aujourd'hui en France, c'est qu'on vit sur des institutions archaïques, des mille feuilles de lois et d'administratifs qui nous font plus défaut qu'autre chose, et que de toute façon, aujourd'hui, une démocratie, où on te demande de voter, une fois que t'as voté, on te demande juste de faire vénager et de subir, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, elle appartient au peuple, elle nous appartient. Aujourd'hui, on est tous responsables, quelle que soit notre fonction, on est responsable dans notre métier, on est responsable dans l'art, l'une économie qu'on peut faire, on est responsable de notre famille. Pourquoi on ne s'est pas responsable de cette politique ? Pourquoi on ne s'est pas responsable de cette nouvelle démocratie ? Pourquoi les gouvernants d'aujourd'hui ne seraient pas responsables de leurs actes ? D'accord ? Quand j'étais germain, en sixième, et en cinquième, je crois qu'on avait des cours d'éducation civique qui nous apprenaient que certains qui nous attachent à cette démocratie, liberté, égalité, fraternité, on nous a appris les lois, on nous a surtout appris qu'on était tous égaux face aux lois et qu'on se devait de connaître les lois. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gouvernants, c'est moi l'expression, on est des Français qui nous baisent tous les jours un peu plus, qui nous mutilent, aussi bien dans les banlieues que dans les manifestations, pourquoi eux ne seraient pas capables de payer de leurs responsabilités ? Comment ça se fait que ces gens-là ne puissent pas les dégager du pouvoir ? Alors que toi, si tu dis un feu rouge par inattention, bah t'es responsable, tu payes, si t'arrives une couille dans ta famille, t'es responsable, tu payes, si t'arrives une couille au travail, t'es responsable, tu payes. Comment ça se fait que les mecs-là ne payent pas ? Donc je pense que l'accès à cette nouvelle démocratie qui passe par le RIC, elle est importante aujourd'hui pour qu'on remette le peuple au centre des choses et au centre des décisions en tous les temps. C'est vraiment compliqué. Le troisième point, et après j'en rajouterai deux, enfin j'en rajouterai un qui rajouterait les autres, le troisième point, c'est cette fameuse fin des privilèges. Alors moi concrètement, je ne suis pas pour la fin des privilèges, d'accord ? Certaines sociétés en France, j'ai pour habitude de point de la SNCF, ont certains acquis sociaux et se sont battus pour ça et tant mieux pour eux, d'accord ? On est arrivé aujourd'hui à un stade où on arrive à nous opposer les uns les autres. On va motiver le peuple français pour dire « Ouh, la SNCF, ils ont une prime de charbon ! » Bon, c'est vrai que ça peut paraître ridicule, une prime de charbon, aujourd'hui, mais c'est un billet en plus qu'ils ont tous les mois ou tous les ans. Moi, je suis qui aujourd'hui pour m'énerver contre eux pour leur enlever ce billet. Moi, je suis la personne aujourd'hui qui veut me battre pour avoir le même billet. Parce qu'il n'y a pas à faire ça. Moi, je veux les mêmes acquis sociaux que ces grandes sociétés. Parce que voilà, moi, j'ai travaillé dans des sociétés, si on a de la chance, on a un petit peu d'argent à la fin de l'année, et tu n'as qu'à te contenter. Mais surtout, l'année prochaine, tu vas faire lui si tu en veux encore un peu plus. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de s'opposer les uns les autres parce que c'est ce qui a foutu la merde pour 40 ans dans notre vie. Alors, je vais rencontrer les deux points avec le NBD et ce qui aujourd'hui... Alors, voilà. Pour info, aujourd'hui, moi, personnellement, je ne vois pas le code BFM. Mais je m'erre pour ceux qui ont fait ça. Et sachez-le, d'ailleurs, on est plusieurs, si décidables, à aller bricoter, en plus qu'à, elles ne pas aller sur leur plateau. Euh... Comment ? Je ne sais pas. Alors, ben, je trouve que chacun est libre d'y aller, non ? D'accord. Euh... Au final, pourquoi je n'y vais pas ? Enfin, pourquoi je n'y vais pas ? Non, je n'y vais pas parce que par rapport au traitement de l'information qu'ils nous donnent... Et j'ai été invité à un entretien avec la directrice des programmes. Et ça s'est passé cette après-midi. La première chose que je leur ai dit, c'est que vous êtes en train de vous insurger sur tout un tas de conneries. Surtout sur la neige qui tombe 24 heures sur Paris. Ça, c'est de l'info, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans le monde mis à part que des flocons qui tombent ? Vous aviez la télé, vous ouvriez la même image. j'ai trouvé ça rapé grand et je ne me suis pas jeté pour lui dire. La deuxième chose sur laquelle je me suis insurgé face au traitement de l'info, c'est qu'on est quand même des antisémites, il faut le savoir. Voilà. Pas bien. Pendant 72 heures, il me confait avec ça. D'accord ? Pour un pauvre gars qui s'est énervé face à un autre pauvre gars qui se passe son temps avec jeûlé sans faire pas de télé. Donc à mon avis, quand tu t'amuses avec jeûlé, il ne faut pas t'attendre à ce qu'un mec vienne te répondre. Chantement. Quel que soit ta première sur tes idées, si tu gueules, moi je gueule. Si tu parles correctement, je te parle correctement. Et je lui ai surtout dit, et ça, c'est là-dessus que je veux en venir, personne ne s'est insurgé dans quel que soit le média d'avoir un président qui tire sur son peuple. On est le seul pays en Europe qui tire sur son peuple.